Celle que je préfère, c'est Marat des Bois. Alors il y a des nouvelles obtentions qui ont été créées depuis. J'ai oublié les noms, genre Syraphine, je crois. C'est un peu le même genre que Marat des Bois. Gariguette aussi, c'est bien. Alors celle-ci, voilà, celle-ci. Celle-ci s'appelle Mariguette. C'est pas Gariguette, c'est Mariguette. C'est une variante. Ah, et là, si j'osais. Je les cultive en banquette parce que ça me permet de les avoir sur une surface restreinte. De les protéger quand ils sont mûrs avec un filet, de les protéger de l'appétit de nos copains des oiseaux. J'ai pas trop à me baisser, c'est une banquette un peu surélevée, donc c'est un peu plus confortable. C'est juste m'accroupir ou me mettre à genoux. On les plante surtout à l'automne, comme ça ils ont le temps de s'enraciner. Moi, j'oublie toujours de faire ça à l'automne et je les plante à la fin de l'hiver. Les fraisiers ont besoin d'une terre souple, pas trop calcaire. Ce qui est un peu un problème ici. Je rajoute souvent du terreau ou un compost que je fabrique ou je vais m'en chercher dans le commerce éventuellement. Les fraisiers, oui, ils sont au démarrage, là, ça leur donne un coup de fouet. Donc je mets un engrais naturel qu'on trouve dans le commerce, qui les stimule suffisamment au démarrage. Ça aime bien l'eau, c'est pour ça que les fraises de Plougastel d'Aoulas croisent bien en Bretagne. Pardon pour les Bretons. Sous-titrage Société Radio-Canada